Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog Nous sommes samedi Je vais être cache avec vous Aujourd'hui j'ai pas le moral C'est une très mauvaise journée pour moi Elle a très mal démarré Et clairement j'avoue que j'ai un petit peu de mal à m'en remettre Donc Pour le moment c'est un peu compliqué Pour vous expliquer un petit peu Ce matin j'ai réveillé Elsa très tôt Puisque comme j'en avais parlé Elle devait aller passer la journée au Futuroscope Avec son papa Donc Eric est venu à 8h ce matin Il m'avait dit 8h30 il est arrivé à 8h Il voulait la réveiller en fait Mais c'était déjà fait Et au final Quand il était là Il m'a parlé de choses que j'avais pas du tout envie d'entendre Dès le réveil Ça m'a saoulée en fait Et ça m'a mis en colère Et voilà Donc la journée elle s'annonce pas bien Du coup je suis seule avec Comme Adam et Marceau Puisque du coup Elsa est partie avec Eric Elle ne rentrera que demain après-midi Et Anaïs travaille Donc là je suis seule avec les gars Et bon je sors de la douche Parce que je m'étais habillée juste pour emmener Anaïs au boulot Mais du coup là je suis allée prendre une douche Et en fait les gars ils ont regardé la télé pendant que j'étais sous la douche Et j'ai pas mal de choses à faire Sauf que je n'ai aucune motivation Enfin quand je dis pas mal c'est juste du ménage Genre j'ai la laissée à la faire En gros j'ai la cuisine à ranger quoi Voilà ce que j'ai à faire Mais j'ai pas envie Donc je pense que je vais plutôt aller faire un câlin à mes loulous dans le canapé Ça va me faire du bien au moral Voilà Non mais alors ça c'est énorme Adam a mis un Enfin c'est cool tout à l'heure Qui a mis un dessin animé là-haut à Marceau Parce que nous on sait des jeux de société ici Et que du coup Marceau il joue pas trop à nos jeux Parce que c'est un petit peu plus compliqué pour lui Et en fait là il est là-haut Et dans un seul coup on entend Adam était assis à côté de moi dans le canapé Et dans un seul coup on entend Adam Alors Adam il dit quoi Il fait viens Et là Adam commence à se lever Mais en soufflant Puis il me dit Il me saoule Je dis mais Je dis t'es pas obligée d'y aller parce qu'il t'appelle Je dis t'as le droit de pas avoir envie T'as le droit de lui dire non surtout Je dis ça aiderait à ce qu'il soit un peu moins capricieux Et là il me répond Ouais mais si je lui dis non Il va pleurer et ça va me saouler encore plus C'est une bonne raison Il me fait trop rire Autrement il est une heure moins le quart Et nous n'avons toujours pas à manger Je suis assise dans le canapé avec un café Mais je me rassure le repas chauffe Ouais c'est vrai qu'on a Moi non mais vous vous avez déjeuné tard C'est vrai que les enfants ont pris leur petit-déj assez tard Mais bon après c'est le week-end Nous on se met pas la pression le week-end On n'a pas d'heure pour manger Ouais je sais plus Donc non je me mets pas du tout la pression De toute façon c'est en train de chauffer Donc ils veulent manger des pâtes Je leur fais les pâtes Donc les pâtes sont en train de cuire Enfin c'est l'eau en fait qui chauffe pour l'instant Mais comme je suis sur la plaque électrique Bah du coup c'est très long Et bon en fait cet après-midi On va sortir un petit peu Puisque en fait il y a ma copine Caro Qui m'a demandé D'aller m'occuper de son chat Et en fait je pense que j'ai bugué Parce qu'à mon avis elle attendait que j'y aille hier Et je sais pas pourquoi Moi dans ma tête c'était aujourd'hui Sauf que bah là tout à l'heure J'ai envoyé un message Pour lui demander Si c'était bien aujourd'hui Et elle me répond oui Et là elle me dit par contre Elle est toute seule depuis jeudi Ce serait bien que tu ailles ce matin Je me dis depuis jeudi Mais dans ce cas là il aurait fallu que j'y aille hier Alors enfin je sais pas Je me rends pas trop compte Mais bon du coup on va y aller En début d'après-midi Et puis on va aller On va rester un petit chouille avec elle On va aller faire des petits câlins Tout ça histoire qu'elle se sente Un petit peu moins seule Et puis Bah après je sais pas Soit on ira faire un tour Soit Je sais pas trop Parce qu'Anaïs elle sort qu'à 19h30 Donc On va pas rester sur chemiller Jusqu'à 19h30 Ça c'est clair Donc voilà Eh bien Comme vient de se fabriquer Montre ce que t'as fait Comme vient de se fabriquer En papier une pochette Bah si montre Elle est super bien faite Bah Il s'est fait une pochette En fait Pour ranger ses cartes Pokémon Alors faut savoir Qu'il y en a combien là ? 7 Il en a 7 Parce qu'en fait Avant il en avait Au moins 100 Plus que 100 J'avais toute la carte Voilà Sauf qu'en fait Les cartes Je les retrouvais Éparpillées partout Dans la maison J'en ai des ras-le-bol J'ai demandé une fois De les ranger J'ai demandé deux fois De les ranger J'ai demandé trois fois De les ranger A chaque fois On me répondait Oui maman On rangeait sur le coup Et puis deux heures après Ça retraînait Donc bah Ils ont fini à la poubelle Les cartes Pokémon Et là Il a eu du bol Parce qu'il y a quelqu'un Qui lui en a redonné C'était les siennes En fait Qu'il avait oublié Chez Périne Pardon La dernière fois Qu'on y est allé Et du coup Bah hier Quentin Il lui a rendu Donc là Il en profite Parce que Normalement Il ne devrait plus en avoir N'est-ce pas ? Oui C'est une ranger Pour les ranger Ouais ouais Bah que je ne les retrouve pas À traîner Parce qu'elles auront De même sorte Que les autres On prend pas la tête Avec ça Bon les amis Il est 14h30 On va partir En fait Nourrir le chat Et le lapin De ma copine Caro Qui est partie En week-end Et Je ne sais pas pourquoi Marceau a décidé Qu'il devait Prendre une couche Pourquoi tu veux mettre Une couche ? Parce que moi Je dois être bébé T'as envie d'être un bébé ? Ouais Faut que je rachète Une poussette alors ? Bah oui Des biberons ? Euh oui Ou alors Maman Où tu t'êtes Au sein de maman ? Bah oui C'est ça qu'on sait Bah oui Tu veux que maman Elle te donne le sein ? Quoi ? Tu veux que maman Elle donne le sein ? Le sein ? Le sein ? Le sein ? Quand t'étais petit Tu têtais mon sein Pour avoir à manger ? Mon sein ? J'adore Il me regarde les seins A l'air de dire Mais de quoi tu me parles ? Là-dedans Il y a du lait Marceau Non il y avait Il n'y en a plus maintenant Pourquoi ? Bah quand le bébé Il t'aide plus Il n'y a plus de lait J'aurais du dété Ils sont grins ces gosses Bon en bref Tu ne vas pas mettre De couche Marceau Nous sommes bien d'accord Bah non Je te confirme que non D'accord Par contre ce que tu vas faire C'est aller mettre des chaussettes N'est-ce pas ? Oui Parce que là Il faut qu'on parte Donc tu vas mettre tes chaussettes Pour mettre tes chaussures Alors les gars On s'emballe un peu Parce que Ils sont en mini short Et short Normal Et en même temps Et en pieds nus Alors que dehors Je vais vous montrer J'ai toujours pas déployé ma terrasse Mais Je mets ma chaussette maman Dehors Il pleut Tu vas où ? Bah je vais prendre la douche Bah c'est super malin Comme ça tu vas re-rentrer Avec tes chaussures dans la maison Bravo Comme Tu les enlèves Et puis tu les remettras dans l'entrée Bah je t'en prie Enlèver Bah non J'ai nullement l'intention De t'ouvrir la porte là-bas Donc le roi des bêtises Tout ça pour dire que Il pleut Et oui Tu prends tes chaussures Que je puisse refermer Mais elles ont rien Voilà Donc nous allons partir Nous occuper de la petite plume Le petit chat Le carreau Je crois que tu allais leur donner à manger Bah oui On va leur donner à manger On va faire des petits câlins au chat Et puis après on repart C'est quoi tu te crois drôle là en fait Non Ah oui apparemment Il se croyait drôle T'as pas envie de t'habiller plus chaudement Moi j'ai pas envie Moi je vous emmène pas chez le médecin Je m'en fiche Non Moi je m'en fiche Alors je vais vous faire un petit tuto Là en direct Comment Virer un enfant Qui vous force à faire un câlin C'est pas C'est pas un enfant C'est un morpion en fait Il s'accroche Je pense que je l'ai neutralisé Avec mes grosses cuisses Il ne peut pas sortir de là Bon allez on va y aller Marceau Marceau est en colère Mets tes chaussettes Comme doucement Je crois que Marceau non plus Il a pas trop compris le concept de la pluie Non mais on s'en fout de ta couche Il a pas trop compris le concept de la pluie Au revoir les gens Bon Je ne suis pas nue J'ai une serviette Je vais reprendre ma selle de bain Alors aujourd'hui c'était Journée plutôt cool Puisque je dis C'était parce qu'on est en fait 19h le soir Et que Et ben dehors Bah c'était pas beau Donc on n'est pas sortis On a été juste Nourrir le chat de Caro Et puis ensuite on est rentré On est resté une petite demi-heure Avec la petite minette Histoire de lui faire un peu de compagnie Et puis là on est rentré Et je retrouve mes cernes Que j'adore Du coup On s'est installé On a pris le goûter Et moi j'avais encore la migraine J'en ai ras-le-bol Du coup On s'est installé dans le canapé Avec les gars Alors eux ils ont pris la tablette En fait un petit peu C'est très rare que je l'autorise Mais comme j'étais pas bien Je me disais que c'était un peu Le moyen de Bah d'accuser le coup en fait Donc je leur ai laissé la tablette Marceau était parti à la sieste Et Il y a un moment Adam a proposé de me faire un massage Youpi Donc je me suis allongée Il m'a massée Et puis ensuite Comme a voulu son tour aussi Donc comme aussi il m'a massée Et puis là Ils m'ont dit Mais tu sais maman Si t'es pas bien Tu peux aller prendre un bain Et là je me suis dit Mais Mais ouais Carrément Et comme j'avais en plus hyper mal au dos Ça m'a fait du bien Bon là du coup je suis sortie Ça me fait beaucoup moins de bien Mais le temps que je suis dans le bain En fait tant que je laisse l'eau relativement chaude Et bah ça fait du bien Et bah du coup j'ai reçu un appel d'Anaïs Qui me dit que Finalement Alors elle me dit pas Elle m'a demandé quand même l'autorisation Pour aller prendre un apéro Avec ses copains Alors je lui dis Ok mais tu rentres comment ? Bah il faudrait que tu viennes me chercher Après je fais Oh non bah non c'est moi Donc Elle me dit Non bah après sinon Il y a Laurie Qui proposait qu'en fait Bah du coup je reste Plus que l'apéro Et que Bah elle me ramènera à la maison Elle me ramènera chez elle Du coup je dormirai chez elle Et puis elle me ramènera demain Je lui dis Bah pourquoi elle te ramènerait pas directement ce soir ? Et du coup elle me dit Bah Si mais du coup je sais pas à quelle heure Donc je fais Bah écoute c'est pas un souci L'essentiel étant que tu rentres Je lui dis Peu importe l'heure Et du coup Elle rentrera ce soir Donc là elle est partie en soirée Avec ses copains Comme d'habitude Mais pour moi c'était important qu'elle rentre Parce que Elsa va rentrer demain après-midi Et je veux absolument avoir une conversation Avec Anaïs avant le retour d'Elsa Parce que Je vais être honnête avec vous Elsa est malheureuse Depuis qu'Anaïs est revenue à la maison Pour la simple et bonne raison Que Anaïs a toujours été jalouse de sa soeur Et qu'elle se cache pas De lui faire ressentir Donc lui dire sans arrêt Qu'elle pleure pour un rien Que C'est vrai qu'Elsa est très gourmande Et qu'elle a tendance à être un petit peu rondelette Et du coup Elle arrête pas de la tailler Sur le fait qu'elle mange beaucoup Qu'elle a trop d'appétit Qu'elle est trop gourmande Etc Et ça c'est juste quelque chose Que je ne tolère pas Les moqueries sur le poids Ou quoi que ce soit C'est juste mort Et Par exemple Il y a eu un jour Je pense que ça devait être le week-end dernier Je sais plus exactement quand Dimanche je crois Où Sa copine Laurie Était à la maison Et clairement Elsa s'est moquée Anaïs s'est moquée d'Elsa À table devant sa copine Et j'ai pas du tout apprécié Donc ça Il y a le fait aussi Que Elsa Quand elle a eu son portable Elle était tellement contente D'avoir son portable Qu'elle envoyait un peu des messages A toutes les personnes Dont je lui avais donné le numéro Et Anaïs en faisait partie Évidemment Et Elle a envoyé Un petit smiley Qui faisait un bisou En fait Et elle s'est faite engueuler Voilà Parce que Soit disant Anaïs était dans la pièce à côté Donc elle avait pas besoin De lui envoyer un message Donc c'est le genre de comportement Qui m'exaspère aussi Et Je vais vous montrer Alors C'est le bordel Mais Nous avons un assortiment de brosses Dans cette salle de bain Je ne parle pas des brosses à dents Mais des brosses à cheveux Puisque Anaïs a ramené En fait Tous ces accessoires De coiffure De l'école En fait Donc nous avons Une batterie de brosses Juste Hors normes Mais Elsa n'a pas le droit De les utiliser Allez comprendre pourquoi Je ne saurais vous le dire Tout simplement Parce que c'est Elsa Et qu'Anaïs A un problème Avec Elsa Donc Je vais devoir avoir Une grande discussion Avec elle Parce que Clairement Son attitude N'est absolument pas acceptable Et que si elle ne fait pas d'effort Et bien Je ne ferai plus d'effort Sur ses sorties Parce que clairement C'est vraiment un effort Pour moi De la laisser sortir Aussi souvent qu'elle sort Je me dis quand même Qu'elle n'est pas majeure Elle n'a pas 18 ans Et Que moi A son âge Je ne sortais pas comme ça Alors vous allez me dire Oui les temps ont changé Mais effectivement Les temps ont changé Et aujourd'hui On entend beaucoup plus de choses Qu'on en entendait A mon époque A moi De viol D'enlèvement De disparition Voilà Donc Je suis désolée Mais moi ça me fout en flip De la laisser sortir Donc une fois de temps en temps Je ne suis pas contre Sauf que là Elle sort tous les samedis soirs Quand elle peut Le dimanche soir Elle sort aussi Quand elle peut Le mercredi soir Elle sort aussi Parce que le jeudi Elle ne travaille pas Donc Il y a un moment Où Voilà Pour moi c'est trop Donc on va devoir parler de tout ça Surtout d'Elsa Parce qu'à la nuit De ses sorties Je prends sur moi Parce que j'essaye d'être une bonne maman Mais voilà Mais clairement Les sorties Elles vont être limitées Si elle de son côté Elle ne fait pas des efforts Vis-à-vis de sa soeur Parce que clairement Avec ses petits frères Elle est hyper caline Hyper machin Enfin pas avec Com Mais avec Adam et Marceau Et Com et Elsa Ils se font tailler A longueur de temps Alors Com à la limite Il passe un peu Entre les mailles du filet Parce que Voilà C'est un garçon Donc en fait Elle ne le calcule pas vraiment À part quand Com c'est un enfant Qui est toujours très excité C'est un peu comme Adam Un peu Limite hyperactivité Et Donc elle va l'engueuler Régulièrement À cause de ça Parce qu'il est énervant Parce que ceci Parce que cela Soit Mais par contre Il ne se fait pas Moquer de lui Ou tailler Ou ce genre de choses Alors que Elsa C'est continuel Donc Il faut qu'on règle Ce problème là Parce que sinon Les sorties Ça sera terminé Donc je vais me rhabiller C'est la moindre des choses Et puis je vais aller Faire à manger À mes enfants Parce que je pense que Là depuis que je suis sortie Du bain Je vous ai dit Qu'il était 19h Mais à mon avis Il est plus que ça Après voilà C'est le week-end On n'est pas pressé Moi j'ai pris du temps Dans mon bain J'ai surfé un peu Sur Facebook Et J'ai Comment dirais-je Découvert un site internet Pour les femmes célibataires Et honnêtement Ça m'a fait un bien fou De lire les articles Qu'il y avait sur ce blog C'était Un remonte moral Donc ça m'a fait Beaucoup de bien Je suis ravie D'avoir trouvé ça Aujourd'hui Parce que vraiment Depuis ce matin J'avais le moral Mal en berne Mais vraiment bien Comme il faut Et J'avais un petit peu De mal A passer au-dessus Et j'étais un peu Mal à l'aise Par rapport aux garçons Parce que vraiment J'étais pas bien Et eux Voilà Je voulais pas Qu'ils le ressentent Et Donc J'ai essayé De garder le cap Mais c'était pas facile J'avais sans arrêt Envie de pleurer Et Bon J'ai réussi à ne pas pleurer Et Enfin J'ai versé Quelques petites larmes Mais c'était très léger Et en fait Bah là Du coup Le fait de prendre un bain Et tout J'ai pu me détendre Et Voilà Ça m'a fait beaucoup de bien Ce site m'a fait beaucoup de bien Et du coup Je me suis inscrite Sur un groupe Facebook Que je connaissais Je précise C'est pas de l'inconnu pour moi Qui s'appelle The Good Match By 35 Ans C'est en fait C'est comme un site de rencontre Mais via un groupe internet En fait Un groupe Facebook Pardon En fait C'est un groupe de célibataires Sur lequel tout le monde discute Avec tout le monde Donc il y a des gens de la France entière On poste On se présente Et après Voilà Chacun poste des choses au quotidien Et par le biais des postes Bah on discute On apprend à se connaître Et il y a des soirées Qui sont organisées Je crois une fois par mois Il me semble Enfin à l'époque En 2017 C'était comme ça Et je m'étais inscrite en 2017 Parce que j'étais séparée d'Eric Enfin c'était avant La dernière fois Qu'on se remet ensemble Et j'avais fait des rencontres Vraiment très sympas Alors j'espère Pour ces personnes en question Qu'elles ne sont plus sur le groupe Parce que ça voudrait dire Que depuis tout ce temps Elles sont toujours célibataires Et c'est pas ce que je leur souhaite Mais en tout cas Bah j'espère pouvoir faire des rencontres Pouvoir occuper mes week-ends solo Puisque les enfants Voilà Quand ils sont Chez papa J'avoue que moi Je m'ennuie quand même pas mal Donc ça serait quand même pas mal Si je pouvais refaire des sorties Et rencontrer des gens surtout Donc voilà Et bien sur ce Je vais me rhabiller Je vais aller m'occuper de mes garçons Parce que j'entends que ça crie Un petit peu en bas Je pense que Marceau Est en train de perdre patience De l'absence de maman Pardonnez ma tête et ma tenue Je suis en pyjama On ne vous a jamais montré Le talent de Marceau Marceau est un excellent chanteur N'est-ce pas ? Ouais On chante les enfants sont des chanteurs Non je ne la connais pas celle-là Ah si On dit Tous les enfants sont des chanteurs C'est ça Tous les enfants sont des chanteurs C'est ça ? Ouais 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 C'est ça Bah oui Tu m'as chanté quoi là juste avant ? Bah Mad Pokora ? Euh de ma chanson La chanson de Jutta Non avant qu'on filme Je suis désolée moi j'ai la voix en live Mad Pokora t'as chanté ? Je suis tombée Je suis tombée Oh oui Soprano Non c'est pas Soprano C'est M Pokora Je suis tombée Je suis tombée Je suis tombée Je suis touchée Bravo Tu as gagné Je ne suis qu'un fou Un fou Enfermée Je suis tombée 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 C'est bien mon amour Bon faut savoir que dans la famille Adam et Marceau chantent très très bien Alors bon Marceau là c'était une chanson qu'il connaissait pas très bien Il connait que le refrain Mais pour vous dire il chante les trois cafés gourmands Normal Dans la voiture à tu tête En fait il faut qu'il tombe sur une chanson qu'il aime bien Et du coup il va la chanter Mais il a une mémoire pour les paroles et tout C'est impressionnant Adam c'est encore pire Adam il a que 6 ans Et il connait la chanson de Trois cafés gourmands Par coeur Et pourtant Enfin on l'a écouté quelques fois Mais je lui ai jamais sorti les paroles déjà Et non c'est vraiment Et le clown de Soprano il connait par coeur aussi Et les chansons qu'il apprennent à l'école c'est pareil Enfin bref Ça me fait rire Et du coup Marceau je pense qu'il est dans la même démarche Comme chante très bien d'un point de vue justesse Voix etc Et il connait aussi très bien les paroles Mais il a beaucoup plus de mal à s'assumer Adam je peux très bien le filmer Il va chanter pour vous D'ailleurs on pourra peut-être le faire Dans le vlog de lundi Pourquoi pas Mais franchement Il me fait halluciner C'est juste trop drôle Mon moral est meilleur ce soir J'ai discuté avec Sandra Mon abonné que j'ai rencontré A Cholet Là il n'y a pas longtemps Et elle a eu les mots Les mots qu'il fallait Enfin bref Du coup il n'y a personne qui est partie se coucher là-haut Donc Je vais aller m'occuper de sévir un petit peu Parce que j'entends bien que Personne n'est disposé A obéir tout seul Il est 21h30 Donc il est largement temps qu'ils aillent se coucher Du coup Anaïs Elle rentrera Je ne sais pas à quelle heure J'espère qu'elle a pris sa clé Parce que moi je vais fermer à clé Voilà donc Je vais vous souhaiter une bonne journée Un bon dimanche Dimanche c'est jour de sabbat Jour de repos Donc profitez bien Et puis Je vous le dis A demain Pour un nouveau Enfin pour vous c'est demain Pour moi ce sera lundi Pour un nouveau vlog Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite encore une bonne journée Sous-titrage ST' 501